Sculptris Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du Sculptris, nous allons voir le numéro 15 qui portera sur les options. On peut dire maintenant que nous avons vu les différentes possibilités pour sculpter, modéliser et ainsi de suite dans Sculptris. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment fonctionnent ces différentes options. Vous allez voir, nous allons pouvoir mettre en sorte de faire un background, enlever la ligne de symétrie et ainsi de suite. Sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, nous voici sur Sculptris. Là, j'ai fait en sorte de vous prendre un autre objet que je me suis amusé à créer. C'est juste une fourmi, tout simplement. Peut-être qu'on utiliserait celle-là quand on apprendra à utiliser le module Paint, mais chaque chose en son temps. Ici, vous voyez, je vous ai fait un fond vert, une espèce de pelouse. Rappelez-vous, si on va ici dans Options, j'avais expliqué dans une des vidéos précédentes, vous allez ici sur Background et vous allez pouvoir modifier votre élément. Alors là, je suis sur Mac, donc mon élément, je le retrouverai, on va dire, dans l'information qui est Application Sculptris Alpha 6 Data. Ce window, c'est un autre endroit, j'avoue que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous glisserai, comme je fais à chaque fois, le Background PNG, si vous êtes intéressé. Donc ici, vous voyez, si je prends celui-ci et je fais Open, automatiquement, maintenant, j'ai un fond noir. C'est-à-dire le fond, on va dire, un fond noir dégradé, entre guillemets. Bon. Donc, si on clique ici au niveau du module Options, ou du bouton Options, vous avez différentes informations intéressantes. Background, on vient de le voir à l'instant, c'est le fond d'écran. Vous avez le Fog Background. Le Fog Background, c'est tout simplement comme un brouillard que vous allez mettre en place. J'avoue que je ne l'utilise pas. Donc, je vous montrerai tout à l'heure différentes images qu'on obtient avec ces options, mais bon, dans mon cas, moi, je n'utilise pas. Ce qui est assez intéressant, c'est Save Image. Save Image, en fin de compte, vous allez sauvegarder votre image en PNG. Attention, parce qu'ici, vous avez différents boutons. Vous avez Save with Background, c'est-à-dire que vous allez sauvegarder l'image avec le fond, ici, qui est noir, ou un autre fond que vous aurez prédéfini avant. Vous avez Save with AA. AA, en fin de compte, c'est pour supprimer l'effet d'escalier, tout simplement. Le Fog Off est D-O-F, donc c'est Deep Off Field. En gros, c'est la profondeur de champ. Là, c'est pareil, je l'utilise rarement. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. À la fin, je vous glisserai un petit fichier PDF qui est en anglais. Eh oui, je suis désolé. Mais ça vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations précises, supplémentaires et complémentaires sur toutes ces options. Donc, je vous cite les caractéristiques, on va dire, principales. Alors, chose intéressante aussi, c'est ici, vous voyez, on a Remember Settings et Recover Flush Cache. Alors, ça, c'est pas mal parce que Remember Settings, si vous le décochez, il faudra automatiquement, à chaque fois, appuyer sur Save si vous voulez modifier une option. Si, par contre, vous laissez cocher Remember Settings, comme je le fais moi tout le temps, en fin de compte, celui-ci, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur Save pour quitter ce petit menu d'options. Alors, Recover From Crash, c'est très simplement que c'est dû au logiciel, n'oubliez pas, c'est encore une version bêta ou alpha plutôt, pardon, et il peut planter. L'intérêt, c'est que vous êtes en train de sculpter quelque chose, vous avez passé 2-3 heures dessus, puis paf, le machin, il plante. Allez, super. Heureusement, cette option permet, lorsque vous relancez Sculptris, il a sauvegardé quelque part un fichier temporaire qui vous permet de récupérer votre image, enfin, votre sculpture à l'identique. Donc, tout à l'heure, comme je disais, je vous montrerai, je vais vous montrer de suite. Donc là, je vous montre une image, Background, ce que ça donne, avec le Fog Background, le Save Def. Alors, oui, pardon, le Save Def, ça va être simplement, là, je vous montre une photo, chaque fois, je vous montre des photos. Donc, le Background, je vous montre une photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Le Fog Background, comme je vous dis, je n'ai pas vu grande différence. Apparemment, ça créerait un flou si vous mettez un fond différent ou la même image, mais avec, ça vous fait une espèce de petit flou. Moi, je n'ai pas vu trop de différence. Le Save Def, ça vous fait, en fait, le contour de votre image, ça fait comme un peu, comme un halo. Donc, si vous voulez, par exemple, sauvegarder votre image, vous voyez, celle-ci, en PNG, mais avec vraiment un fond transparent, alors, soit ici, vous définissez avec Background et automatiquement, vous aurez un fond noir, là, je vous montre une photo. Si vous ne cochez pas ici, vous aurez un fond transparent à moitié blanc. Donc, de toute façon, c'est très intéressant quand vous faites du découpage. En fin de compte, celle-ci prend le fond, le fond noir, on va dire, qui est défini. Si par contre, vous faites ça, il prendra le fond noir défini par Background. Faites des essais, vous verrez, c'est assez facile à comprendre. Si je prends maintenant le Brush Spacing, alors, le Brush Spacing, c'est tout simplement l'espacement lorsque vous vous donnez les coups de pinceau. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. je fais OK. Je vais cliquer ici sur Draw. Et ici, vous voyez, on a un... Alors là, c'est un peu gros. On va faire en sorte de diminuer. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez, ça fait bien deux traits. Si par contre, ici, je fais en sorte d'espacer, là, on va dire, mettons, allez, 280, on le prend au maximum, et que je fais ça, alors, peut-être que la force n'est pas assez grosse. Alors, attendez, on va faire en sorte de plus de force. Vous voyez ? Et petit point. En fin de compte, ça espace votre pinceau. N'oubliez pas que votre pinceau, c'est ce petit point qui est ici, et c'est la forme du pinceau, tout simplement. Là, je vous montre un dessin pour vous expliquer un pinceau, comment ça fonctionne. c'est une pointe, et la pointe, vous dessinez avec votre souris. Là, je vais le remettre à 15% parce que j'ai évidemment... Je laisse souvent par défaut. Vous verrez que il vaut mieux laisser pas mal de choses par défaut. Alors ici, Side Pressure et Strength Pressure, c'est tout simplement la définition de la pression. Enfin, si vous voulez, c'est par rapport à votre tablet graphique. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai estimé que les gens avaient qu'une souris. Lorsque je fais des cours sur ZBrushCore, là, effectivement, je n'utiliserai que la tablet graphique, tout simplement. Donc là, là aussi, regardez, faites des tests, vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire. Unity Tool Settings, c'est tout simplement, si vous cochez ici, je vais vous montrer. On va prendre par exemple le Draw. Vous voyez ici, j'ai une certaine grosseur et ici, j'ai une certaine force. D'accord ? Donc ici, si je fais ça, je fais des formes, très bien. Je prends maintenant le Inflate et vous allez voir ici, vous avez vu, les deux valeurs ici n'ont pas changé. En fin contre, si l'option ici est cochée, il va garder à chaque fois les mêmes options que vous avez définies pour chaque pinceau. Moi, j'avoue, je le décoche parce que j'aime bien pouvoir changer automatiquement. Vous voyez, si par exemple, je reviens ici sur mon Draw, je voulais un Draw comme ça. D'accord ? Donc ici, je fais la petite modification et que je veux par exemple un Inflate, les valeurs ont changé. C'est exactement ce que je veux. Ensuite, si on arrive ici au niveau de la pression sensitive, là, c'est fait compte toujours par rapport à votre tablette. Ici, vous avez des trucs intéressants. Comme je vous dis, je vous glisserai un PDF au niveau du fichier parce que franchement, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup, beaucoup de techniques et pour ceux qui sculptent comme ça pour s'amuser, bon, moi, je les laisse cocher. point barre. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous donner un tout petit résumé. Alors ici, compenser sculpting au niveau de la ligne de symétrie, c'est que ici, quand vous avez votre ligne de symétrie, alors là, pour l'instant, je l'ai désactivée. Je vais vous l'activer de suite. Voilà. Quand vous sculptez ici, en fin de compte, vous apercevez que vous aurez un ajout. Des fois, vous aurez des ajouts, ça dépend aussi du niveau détail que vous mettez, qui risque de s'ajouter au niveau de la ligne de symétrie. Vous voyez cette fameuse ligne ? Donc, cette option permet tout simplement de faire en sorte de smousser, de créer une proportion au niveau de ce que vous mettez au niveau de l'ajout de votre matière. Beautifieu Relax Mesh Always Use Wedding Detail. Tout simplement, comme on vous dit, c'est qu'il va relâcher le mesh, c'est-à-dire qu'il va relaxer, il va faire un smooth, en fin de compte. Il va smousser votre, lisser le maillage, tout simplement. Smooth Subdivine, alors là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous, ici, vous êtes en train de faire, vous voyez, vous faites ça, donc ça crée une bosse, automatiquement, c'est smoussé autour. Si vous commencez à faire du hard sculpting, c'est-à-dire que c'est des formes très angulaires, effectivement, il est plus intéressant de décocher cette option. Là aussi, je ne m'en sers pas. Reduce Strength, c'est tout simplement réduire la force que vous allez appliquer. Là encore, ça dépendra si vous travaillez à la souris ou alors avec une tablette graphique. Dans mon cas, je fais pour l'instant à la souris pour vous montrer qu'on peut faire des belles choses même à la souris. Là où ça devient intéressant, c'est ici, Free Camera. Alors Free Camera, là c'est pareil, je laisse toujours décocher parce que des fois, vous risquez d'avoir des surprises. Mais faites des tests, tout simplement. Si vous clichez, vous voyez, on va cliquer ici. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Automatiquement, il s'est recalibré, on va dire, par rapport à un réglage d'usine, on va dire, tout simplement. L'autopivot. Alors l'autopivot, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore parlé. Je n'aurai pas trop l'intérêt. J'avoue que c'est assez marrant. C'est fait un moment que j'utilise le scutris et pourtant, je ne m'en servais pas beaucoup. Alors l'autopivot, si j'appuie sur P, vous avez une espèce de forme qui est ici qui vous définit votre élément. Enfin, quand l'autopivot, si sous réserve qu'ici vous avez mis, vous avez décoché Free Camera, parce que sinon, ah oui, alors là, non, sous réserve que vous avez décoché, j'ai dit, pardon, vous avez coché Free Camera, on y est arrivé. C'est très pratique pour pouvoir tourner autour de votre objet. Si par contre, votre caméra, votre pivot, pardon, on y est arrivé, je clique ici et je l'ai défini, là, c'est plus difficile. Vous voyez, il va tourner, mais ce n'est pas terrible. Donc le pivot, quand vous voulez vraiment faire un turn table, ce qu'on va voir tout à l'heure, je vous conseille réellement, alors là, il ne l'a pas pris, je reprends P, non, ce n'est pas bon, je voudrais qu'il soit ici. Non plus, on va y arriver. Non. Voilà. Pour pouvoir tourner autour de votre bestiole. Alors là, j'appuie sur Shift, rappelez-vous, voilà, afin de mettre correctement, on va se mettre comme ça, c'est pas mal. Le fob, par contre, c'est votre focale, c'est, ça va rendre différent votre objet, c'est-à-dire que ça peut jouer sur la perspective de votre objet, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose de plus intéressant, de plus, comment dire, concret, le Turn Table. Vous voyez, je vais cliquer dessus, je fais OK, et automatiquement, ma bestiole va tourner. Donc, elle va tourner par rapport au point de pivot, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Donc là, si vous voulez un point de pivot comme ça, pas de problème, à vous de voir. N'oubliez pas aussi qu'au niveau du Quick Help, vous avez des informations qui vous expliquent des choses. Et encore une fois, je vous donnerai bien évidemment les informations en ce qui concerne le fichier PDF, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations pour ceux qui servient en anglais. La tablette navigation, vous avez vu, c'est tout simplement quelque chose qui va être ajouté ici pour ceux qui ne se rappellent plus des raccourcis ou qui préfèrent tout simplement cliquer ici. Moi, je le décoche. Ensuite, vous avez le traditionnel Sculptris navigation. Si vous cochez, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes raccourcis que ZBrush. Dans mon cas, pour l'instant, j'ai vu que ZBrush Core et on n'en est pas là, donc je laisse décocher. J'ai dû l'utiliser, mais je ne me rappelle plus, Show Symmetry Line. C'est tout simplement, je décoche. Et quand vous voulez faire un rendu final de votre objet, la ligne de symétrie disparaît. Ce qui est quand même très agréable. Ensuite, vous avez ici le Show Quick Help. Là, vous voyez, en bas à droite, celui-ci disparaît. Export Vertex Normal in OBJ. Ça, on verra ça un peu plus tard dans le module Pent. Car là, il faudrait que je vous explique un peu qu'est-ce que c'est qu'une normale, et ainsi de suite. Mais ça, on verra ça un peu plus tard quand on attaquera le module Pent. Ainsi que pour l'UV Déformation, Mode, Use Right, Before Paint Mode. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'est la chaîne Savoir Pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je vous disais ici, la prochaine vidéo qu'on fera, on fin de compte, ça sera tout simplement... Alors là, je mets ma bestiole correctement. on va lui faire faire un petit tour, voilà. On verra le module Paint. Et là, je vous montre une photo, par exemple, dans le cas de la fourmise, que ça peut donner au niveau de la peinture ou là, ou une araignée si vous préférez. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.